Bonjour tout le monde, je suis Ételle Côté, experte en développement stratégique à l'ACFO-SDG et bienvenue à cette activité extraordinaire de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Nous avons eu des témoignages, une conversation avec la mairesse de Cornwall, vendredi on aura un atelier extraordinaire avec Bodé Ngoï au niveau d'une BD pour vraiment, vraiment par la BD tisser des liens entre tous les membres de la communauté. Mais aujourd'hui, on arrête tout. Aujourd'hui, on prend soin de nous. On prend le temps de respirer. On prend une vraie pause santé avec Maman Fétin Gira Batwari, Kim Piyobi, qui va nous amener dans son monde. Elle est accompagnée avec Amadou Kiniou, un magicien de la musique, un griot du pays, mais tous les deux, avec toute la générosité du monde, vont nous amener dans un voyage. Faites comme moi, laissez-vous pénétrer, fermez votre caméra, fermez votre micro, fermez-vous les yeux et de temps en temps regardez cette grande dame nous raconter. Sur ce, mesdames, messieurs, la parole est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour nous mettre dans l'ambiance. Quelques minutes de corps. Merci, Maman Féti. Merci, la Compteuse. La Compteuse Bonjour à tous. Bonjour, je devrais dire bonsoir parce que le Compte se raconte toujours le soir. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de partager avec vous le Compte du géant, du pêcheur et des juges. Mais avant cela, j'ai quelques petites devinettes pour vous mettre en entrain. Et j'espère que vous trouverez les réponses. Et je vous invite à envoyer toutes vos réponses à l'ACFO SDG parce qu'il y aura non seulement des devinettes, mais en plus, j'ai une autre énigme pour vous. Et le gagnant, la gagnante ou les gagnants recevront mon livre en guise de prix, Nyota, l'histoire, donc Nyota, pardon, le secret de la plume. Et c'est un conte initiatique, philosophique, africain que j'ai écrit moi-même. Et toute l'histoire est sortie de ma tête, donc de mon imagination. Alors, sans plus tarder, voici ma première devinette. J'ai plusieurs costumes. Ma garde-robe est pleine, pleine de costumes que je peux changer à tout instant. Qui suis-je? Et la deuxième devinette, j'ai une très belle maison, mais qui n'a ni porte, ni fenêtre. Qui suis-je? La troisième devinette, je l'avais posée hier, personne ne l'avait trouvée. Peut-être que vous aurez, vous, la chance de trouver ça aujourd'hui. Je suis la seule femme au monde capable d'enfanter des milliers de centaines d'enfants le même jour, et je suis l'unique. Qui suis-je? La quatrième devinette est « Je vis dans la forêt et je pleure en silence. qui suis-je? » Et enfin, la cinquième, « Je suis irrésistible. Personne ne peut me résister. qui suis-je? » Qui suis-je? Amadou, un petit filet de musique, s'il te plaît, pour laisser digérer ça et avant que je ne présente mon énigme. Merci beaucoup. Alors, l'énigme d'aujourd'hui est celle-ci. Très simple pour moi, mais à vous d'estimer. Donc, imaginez que vous allez dans un village africain et comme dans les villages, tout village africain, on sait recevoir les gens. Alors, on vous donne des cadeaux avant de quitter le village. Vous êtes gratifié de trois cadeaux. Vous avez une botte de feuilles de manioc, disons de légumes. OK? On vous donne un bon petit panier de légumes. Ensuite, on vous donne une chèvre et comme on est tellement content de vous, on vous donne un léopard. Voici vos cadeaux. On vous dit au revoir. Allez-y. Et merci pour la visite. Vous marchez avec vos trois cadeaux. Vous arrivez devant une rivière et là, vous devez traverser. Mais seulement, vous avez une pirogue qui est très étroite au bord de laquelle vous ne pouvez charger qu'un seul élément. Sachant que si vous traversez d'abord avec les légumes, non, sachant que la chèvre mange les légumes et que le léopard mange la chèvre. Vous avez une seule pirogue. Comment allez-vous faire pour traverser et vous ne devez traverser qu'un seul élément à la fois. N'oubliez pas, la chèvre mangera vos légumes et le léopard mangera la chèvre. Comment allez-vous faire pour traverser et aller de l'autre côté et continuer votre voyage. Alors, je vous mets tout de suite en garde et utilisez la logique du compte africain et, disons, de l'énigme africain. N'utilisez surtout pas la rationalité occidentale parce que vous allez dire « Mais comment est le léopard ? Il commencera par me dévorer. » Non, oubliez ça. Vous êtes dans un casse-tête où vous avez trois éléments que vous ne pouvez pas mettre ensemble parce que l'un va dévorer l'autre. Maintenant, trouvez la réponse. Et le gagnant, n'oubliez pas où la gagnante aura ce livre. Je vous remercie. Et maintenant, nous pouvons commencer notre conte. Conte, conte ! Raconte ! Il était une fois un pêcheur à la ligne qui, chaque matin, descendait à la rivière pour aller planter sa pêche, attraper des petits poissons ou des gros poissons, très rarement d'ailleurs. Et il retournait, il ne vivait que de ça, faisait vivre sa famille de ça. Il vendait quand il en avait trop ou il mangeait juste quand il y avait juste le nécessaire pour sa famille. Un jour, alors qu'il était au bord de l'eau, en train de surveiller du coin de l'œil sa ligne, il voit le flotteur bouger, tantôt plonger, tantôt ressortir, tantôt plonger, tantôt ressortir. Il se dit, waouh, cette fois-ci, c'est la grosse prise. Et le pêcheur commença doucement à tirer sur le fil. Et au bout de l'hameçon, surprise, ce n'est pas un gros poisson, mais c'est une calabasse qu'il ramasse, qu'il prend. Très curieux, il prend sa calabasse puis il la porte à l'oreille. Il entend des voix. Ah bon? Des voix dans la calabasse? Sa curiosité étant la plus forte, il se rend compte que la calabasse était fermée avec une carotte de maïs. Quand on a terminé de manger un jeûne maïs, ça sert après de bouchon. Il ouvre le bouchon et à sa grande surprise, qu'est-ce qui sort de la calabasse? Une tête longue, allongée, une tête mince, allongée qui sort elle est tellement longue qu'il a l'impression qu'elle finira jamais de sortir. Et après, c'est le cou très long. Puis, c'est le buste avec des bras longs, mais longs, longs. Il est défilé, il est grand, il n'arrête pas, il est tellement mince que le pêcheur a l'impression qu'il va se casser en deux. Il continue à sortir et finalement, il sort ses jambes tout aussi longues et le pêcheur remarque qu'au bout des mains, à la place des mains, il a comme des doigts plutôt, il a des doigts biscornus, un peu bizarres et ridicules et quant aux orteils, on dirait des racines. Il regarde, étonné, de voir un être comme celui-là qui est au moins deux fois et demi plus grand que lui, il le regarde et puis il s'aperçoit que le géant, parce que son état, est de très mauvaise humeur. Ah, mais il ne plaisante pas ce géant. Et d'un air, très courossé, il lui dit, et alors toi, tu veux m'obliger à reprendre mon ancienne vie ? Le pêcheur, étonné, regarde et dit, mais non, pas du tout, pas du tout, oh, oh, je ferai tout ce que tu veux, mon bon géant, mais je ne veux t'obliger à ne rien faire, je n'ai pas envie, je ne veux pas t'obliger, je n'ai pas envie de t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Alors, pourquoi m'as-tu sorti de la calabasse ? Et le pêcheur, étonné, dit, j'ai entendu que ça bougeait dedans, j'ai entendu une voix qui parlait et puis je me suis dit, peut-être donne-en lui la chance de s'exprimer librement. Ce qui rendit le pêcheur deux fois encore plus furieux parce qu'il cria « Ah, librement, librement, parce que toi, tu crois que tu es libre parce que tu peux me pêcher, moi, enfermé dans ma calabasse ? » Là, ça prenait une drôle de tournure et le pêcheur aussi, mais je vous assure que mon seul plaisir c'est d'attraper des poissons et non des calabasses. « Donc moi, j'ai cru très bien faire en te sortant de l'eau et en te sortant de la calabasse. » « Ah bon ? » dit le géant. « Donc toi, tu veux maintenant une récompense ? » « Non, je ne demande rien » dit le pêcheur. « Rien du tout, rien. Si tu veux, je ramène. » Le géant dit, « Je veux t'étrangler de mes mains. » Et d'ailleurs, avant ça, je veux savoir, tu veux une récompense ? Je veux savoir comment les hommes récompensent, ceux qui les aident. Conte, conte, raconte. Raconte. À ce moment-là, un petit troupeau de cochons venait juste à passer. Et le géant les a interpellés. « Venez, venez, gentils, caussons, approchez, approchez. J'ai une question. Voyez-vous, cet homme ici, j'ai un problème sérieux avec lui. J'étais dans ma calabasse, il est venu me sortir de là et maintenant, il s'attend à ce que je lui fasse un cadeau. » Le pêcheur dit, « Je n'ai rien demandé, tais-toi, sinon je te mange. De toutes les façons, si je dois te donner un cadeau de géant, sache que c'est dans mon ventre que tu vas te retrouver. » Le pêcheur, évidemment, s'est têté. Et les cochons disent, « Ah, vous voulez savoir comment les hommes récompensent les cochons ou récompensent ceux qui les ont aidés ? » Ne nous parlez pas des hommes. Ces gens-là ne nous donnent jamais à manger. Nous sommes des cochons affamés, nous sommes obligés d'aller manger toutes les ordures qu'ils jettent et surtout, n'osez pas aller dans leur champ parce qu'ils vont vous poursuivre avec des bâtons et ils vont vous bastonner toute la journée à tel point que vous n'allez jamais l'oublier. voici comment les hommes récompensent ceux qui les aident. Et si par malheur, l'un d'entre nous venait à s'engraisser, c'est fini pour lui, on l'attrape, on le tue et on le mange sans aucune pitié. C'est de cette façon-là que les humains, les hommes, récompensent ceux qui les aident ou qui les ont aidés. Géant, garde-le. Le pêcheur, tu entends ? Ce sont des cochons qui vivent avec vous autres au village. Ils vous connaissent mieux que moi qui vivais au fond de ma calbasse dans l'eau où tu es venu me tirer. Donc, je vais te tuer. Gentil géant, s'il te plaît, s'il te plaît, ne va pas si vite. Une cause n'est pas entendue seulement après une sentence. Nous devons chercher au moins un ou deux autres juges. Nous ne pouvons pas nous arrêter juste à un seul. Ce n'est pas possible. Et en plus, des cochons qui sont rancuniers et haineux tout simplement après les hommes parce qu'on les mange. Non, 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 ça, ça ne compte pas. Et à ce moment-là, comme je le dis toujours, la nature communique. peu importe sous quelle marche de l'échelle de la nature on se trouve, mais la nature communique. Donc, nos deux amis, nos deux compères, les voilà, enfin amis, ils ne sont pas compères, nos deux ennemis, frères ennemis, se retrouvent devant tout un tas d'un champ de bananiers. Et cette fois-ci, c'est le pêcheur qui s'adresse au bananier en disant gentil bananier. Je suis, j'ai des problèmes très sérieux avec le géant ici. Il veut me manger parce que je l'ai libéré de sa prison de Calbas. Et le géant s'emporte. Qui t'a dit que j'étais en prison? Je ne t'ai pas dit que j'étais en prison et je ne t'ai pas demandé de me libérer. il se tourne alors vers les bananiers et il dit ben écoutez, comment les hommes récompensent-ils ceux qui les aident ou les ont aidés? Le plus vieux des bananiers soupire, lance un gros soupir et il dit les hommes. Vous posez les questions sur les hommes. Les hommes, ces êtres dénués de toute conscience qui nous refusent ou même le droit à la vie. Nous qui leur donnons des bananes toutes fraîches, regardez, regardez ma famille. Là, il y avait des bananes dans toutes les situations, des jeunes bananiers en train de pousser, des bananiers portant des régimes presque mûrs, d'autres avec des jeunes régimes, d'autres en fleurs, c'est très joli, les fleurs pour orange, rouge foncé des bananiers. il y en avait pour tous les goûts, toute une famille. Et le vœu bananier de dire tout ça, c'est ma famille. Mais aller derrière ce que vous voyez, là, voyez-vous, vous avez une très belle vue, vous voyez un clan de bananiers en très bonne santé, même si je suis vieux, mais tourner derrière et voyez le massacre. Et là-dessus, voici le pêcheur et les géants qui font le tour, n'est-ce pas, des bananiers et c'est toute une misère qu'ils découvrent, évidemment, des bananiers, de l'humus derrière, des bananiers en putréfaction et des bananiers en train de pousser difficilement à travers tout ça. Ils reviennent devant et le vieux bananier dit, voici le sort que nous réservent les humains, nous qui leur donnons toutes ces belles bananes qu'ils mangent avec autant de joie. Alors, le géant à son tour se tourne vers le pêcheur et lui dit, qu'est-ce que tu as à dire? Vous, les humains, vous êtes une bande d'ingrats et toi, tu vas payer le prix pour tous les humains. Le pêcheur, à ce moment-là, est tellement désespéré qu'il pousse un hurlement qui va très loin dans la forêt. Compte, compte, raconte. et à ce moment précisément, sortant d'un bosquet, une antilope grise toute belle se tenait en face d'eux en train de le regarder. D'abord, elle s'était brouée et ensuite, elle regarde le pêcheur. Après le pêcheur, elle voit le géant et regarde le sourire parce qu'elle reconnaît le pêcheur, c'est lui qui l'avait sauvé un jour alors qu'elle était prise dans un piège. Et comme le géant était en compagnie d'un ami, donc l'ami de mon ami étant mon ami, elle fait un gros sourire, elle adresse un gros sourire au géant. À ce moment-là, le pêcheur lui dit, écoute, gentil antilope, voici l'histoire. J'ai sauvé ce monsieur, le géant de sa prison et le géant lui automatiquement coupe la parole et dit non. J'étais enfermé dans une calabasse suite à un sortilège d'un de mes collègues géants. Donc, je ne devais sortir de cette calabasse-là qu'après un certain temps que je n'ai pas accompli. Et toi, tu es venu me sortir de ma calabasse. Donc, je dois te tuer. Et il se tourna vers l'antilope et lui dit, écoute, toi, tu es le dernier juge. Si tu nous donnes la permission, peu importe la sentence que tu vas prendre, c'est celle-là que nous allons écouter. Mais j'ai besoin que tu me dises exactement comment les humains récompensent ceux qui leur rendent service. Aïe ! L'antilope, comme on dit, regarda le ciel trop loin, la terre trop proche et toujours pas de solution. Mais d'un autre côté, elle s'est mis à penser. Elle dit, mais si je dis la vérité, cet homme est mort, il m'a sauvé la vie. Alors, je fais quoi ? alors, elle regarde honnêtement le géant, elle dit, c'est vrai que les humains ne sont pas faciles. Nous, les antilopes, avec eux, on n'a que trois rapports. Soit le fusil pour nous abattre ou le piège pour nous attraper ou encore tout simplement la fuite ou nous anéantir, mais nous devons fuir avant. Donc, peu importe, un face-à-face avec un être humain signifie pour nous la mort. mais tous les humains ne sont pas les mêmes. Cependant, comme je sais que si les humains tombent sur toi, c'est toi qui va certainement, ils vont s'en prendre à toi, mais tu me demandes d'être juge, donc je dois être très juste, alors je demande en tant que juge la reconstitution des faits. Moi, j'ai besoin d'avoir des preuves irréfutables qui démontrent qu'effectivement, tu étais dans tes droits, dans ta calbasse et que le pêcheur est venu violer ta paix et violer ton espace. Donc, nous devons reconstituer les choses. Où se trouve cette fameuse calbasse? Voilà que le pêcheur se met à courir au bord de l'eau, il revient avec la calbasse. Et où se trouve, je vois la calbasse, mais où est le bouchon? Le pêcheur retourne de nouveau au bord de l'eau, cette fois-là, il prend et le bouchon et sa ligne et son hameçon et il vient avec et dit, voici toutes les preuves à conviction. Bon, l'antilope regarde la calbasse et elle se tourne vers le géant. Elle dit, non, mais franchement, vous voulez prétendre que vous, aussi grand que vous êtes, vous conteniez dans une petite calbasse. Vous savez ce que c'est qu'une calbasse, ce n'est pas très grand. Et vous voulez que moi je croie ça. Le géant dit, je vous assure, j'étais là depuis déjà plusieurs siècles avant que cet individu ne vienne me libérer de là sans mon autorisation. Ah bon? Compte, compte. Raconte. Waouh, vous dormez. Raconte. Merci, Amadou. Ne dormez pas sinon le géant, je vais vous expédier le géant chez vous ce soir. C'est les micros fermés. Comment? C'était le micro fermé parce que je suis toute là avec toi et avec Amadou. Ah ok. Alors donc, voici l'antilope qui dit on reconstitue les fers. Parce que je ne peux pas donner ma sentence sans avoir vu les choses telles que se sont passées. On retourne à la plage. Et voilà les trois en route pour la plage. Une fois à la plage, l'antilope demande au géant maintenant montre-moi comment tu étais dans cette calabasse parce que j'ai du mal à m'imaginer ça. Et voilà que le géant plonge une jambe, une autre jambe et il commence à s'enrouler sur lui-même à l'intérieur à l'intérieur de la calabasse doucement, doucement, lentement et au bout d'un moment le voilà entièrement tout le corps plongé dans la calabasse. Et regardant l'antilope il dit ben voilà je suis dedans. L'antilope dit non, non, la tête est dehors. Tu es dedans mais la tête est dehors. Ça veut dire que tu ne peux pas contenir dans cette calabasse. et le géant commence à descendre sa tête jusqu'à ce que sa tête soit entièrement dedans. L'antilope regarde à ce moment-là le pêcheur il dit et où se trouve le bouchon parce que je veux absolument voir comment tout ça s'est passé. Le pêcheur vient vite avec le le bouchon puis voilà l'antilope qui referme sérieusement et serre très fort la calabasse. et après se tourne vers le pêcheur donc c'est comme ça que ça s'est passé n'est-ce pas? Oui dit le pêcheur remets la calabasse là où tu l'as pêché et le pêcheur obéit vite va plonger et rejeter la calabasse exactement à l'endroit où elle est sortie quand il l'avait pêché. Ensuite l'antilope se tourne vers le pêcheur et lui dit un bienfait n'est jamais perdu tu m'as sauvé la vie un jour j'étais prise au piège et aujourd'hui c'était mon tour aussi de t'aider du ventre de comment dirais-je de la mort et des griffes de ce géant alors nous en sommes quittes aujourd'hui et l'antilope là-dessus s'en va fuir vers la forêt et le pêcheur récupère vite sa ligne et sa journée était terminée et là-dessus il est rentré le conte ne finit jamais mais cette session cette histoire est terminée alors comme je me pose toujours des questions je sais que le conte africain n'est jamais innocent il y a toujours une leçon à prendre là-dedans et quelle est la leçon à prendre de ce conte c'est que quand une personne n'est pas encore prête à embrasser une nouvelle une autre réalité ou une nouvelle réalité il ne faut jamais forcer une personne on ne peut pas faire le bien à une personne qui n'est pas prête à accepter à assumer ce bien très souvent ça arrive et ça c'est dans la solidarité africaine où on pense que oui je suis bien il faut que telle personne de ma famille soit bien il faut que j'ai telle il faut que je fasse ceci oui c'est bon ce n'est pas mauvais la solidarité mais dans le strict respect des limites de la compréhension des uns et des autres vouloir faire le bien à quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter ce bien-là parce qu'il ne la comprend pas tout simplement ce n'est pas de mauvaise foi mais sa conscience ne lui permet pas d'appréhender ce que vous voyez parce qu'après tout ce que vous pensez être son bien peut ne pas l'être tout simplement d'ailleurs on n'est pas forcément perçu comme étant un bien pour lui alors il faut laisser à chacun le temps d'évoluer tout simplement par lui-même et d'atteindre le niveau de conscience qu'il doit atteindre à son rythme surtout parce que nous ne réfléchissons pas à la même vitesse nous ne réagissons pas nous ne réagissons pas à la même vitesse et nous ne vivons pas sous les mêmes comment dirais-je l'attitude environnement de manière à partager la même histoire la même chose de voir ça de la même façon c'est l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein il est juste il est sur la table ce verre nous le voyons tous moi je le vois vide vous vous le voyez plein alors respect pour tout le monde voilà j'ai terminé je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé déjà des questions aux devinettes et surtout aux deux énigmes parce qu'il y en a une que j'ai donnée hier et l'autre aujourd'hui voici merci beaucoup Fete pour ce magnifique conte et puis pour ce voyage d'éveil des sens et cette leçon sur la relativité et le respect des uns et des autres c'était très agréable merci beaucoup et encore une fois la prose était là et moi personnellement j'ai été emportée donc je vous en remercie est-ce que je peux demander à Madou de clôturer cette belle matinée puisque ça se passe en matinée ou cette belle séance ou session en musique avec plaisir avec plaisir aussi c'est ... 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